Musique À cette époque, la Nouvelle-France est dirigée comme un commerce, bien plus que comme une colonie. On y envoie des hommes pour travailler, on y ouvre des postes de traite pour faire le commerce des fourrures, mais presque personne n'y établit sa demeure permanente. Il n'y a presque pas d'autorité sur place, seulement quelques seigneurs. En 1627, le roi de France confie la colonie à la compagnie des cent associés. En échange du monopole du commerce des fourrures, la compagnie est chargée d'administrer et de développer la colonie. Elle a l'obligation d'envoyer 4000 colons en Nouvelle-France dans les 15 premières années et de les aider à s'établir. Les affaires de la compagnie, des cent associés, ne vont pas très bien et peu de gens viennent s'installer en Nouvelle-France. Depuis la fondation de Québec en 1608, la Nouvelle-France était une colonie comptoire. On l'appelle ainsi parce qu'elle ne servait qu'au commerce des fourrures. En effet, les compagnies qui la dirigeaient étaient surtout intéressées à faire de l'argent et elles n'ont pas réussi à peupler la Nouvelle-France. Louis XIV, le roi de France, décide de la prendre directement en charge en 1663. À partir de 1663, la Nouvelle-France a un nouveau gouvernement. La colonie est maintenant dirigée par deux hommes. Un gouverneur qui s'occupe principalement de l'armée et un intendant qui s'occupe de la justice et de l'économie. Jean Talon est le premier intendant de la Nouvelle-France. Grâce à lui, plusieurs colons vont venir s'y installer. Les Anglais sont les ennemis des Français en Europe et en Amérique. Le roi Louis XIV tient à protéger la Nouvelle-France. Comment peut-il le faire? En amenant des colons pour occuper et cultiver le sol, mais aussi des soldats pour défendre le territoire. Avec Louis XIV, la Nouvelle-France n'est plus une colonie comptoir. Elle devient une colonie de peuplement.